Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de G3D Modding. Aujourd'hui on se retrouve sur le circuit du Laquet pour une petite session face à des protos historiques. Comme vous pouvez le voir l'IA est déjà en train de rouler. Il y a 15 IA qui tournent avec des protos des années 70 de différentes marques. On a des Ferrari, des Lola, des BMW. Je ne vais pas tous les lister, vous verrez quand on les croisera sur la piste. Pour ma part je prends place dans un Proto Arc Mf-16 que j'ai modélisé. Un Proto aussi des années 70 mais qui est bien français. Vous voyez tout l'IA est parti sur la piste. Je vais de suite la rejoindre, les rejoindre. Je m'installe donc confortablement dans ce Proto de 145 chevaux qui a gagné pas mal de courses sur le championnat de l'Avenir Cup. Un Proto construit par Michel Faure. Allez c'est parti ! Ça change un peu de passer sur une barquette. Surtout un Proto historique. Je suis en boîte manuelle avec embrayage. Vous voyez qu'il ne faut pas trop titiller la boîte. C'est parti ! Il me semble que c'était une Lola qui était derrière moi. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Des voitures qui sont beaucoup plus puissantes. Certaines avoisinent peut-être les 1000 chevaux. Donc je ne peux pas trop essayer de les concurrencer. Là notamment derrière moi, la Porsche. Il y a plus de 1000 chevaux. Il me met une rouste. Voilà, il y a un Proto qui a failli sortir là. Il y a... Ah ! Il est parti au stand ! Je ne suis pas le seul Proto Arc MF-16. Sur cette course. Puisque j'en ai mis deux autres qui sont conduites par l'IA. On va essayer de les attendre pour tirer un petit peu la bourre. Et se battre à armes égales. avec des Proto de 145 chevaux. Ils sont peut-être au stand. On va passer par les stands pour voir. Il me semble que c'est une Lola qui est derrière moi. On va passer par les stands. On va voir si... Si nos collègues sont là. Salut, salut ! Salut ! Là, il n'y a pas grand monde. Le public est là. Et pas de... De MF-16. Donc, elles sont sur la piste. Voilà, je vais sortir de la piste. Je crois que la rouge, c'en est une là-bas. Très bonne tenue de route ce petit Proto. Même s'il n'est pas très puissant. Il y a de quoi s'amuser. Ah, elle est là. On va l'attendre. La Arc MF-16 avec un skin Malboro. Je crois que c'est une Lola, ça. Qui va passer. Beaucoup plus puissante. Je vois deux... Deux MF-16. Et là, trois même. La verte, c'en est une. Vas-y, vas-y. Un modèle équivalent devant nous. Et derrière nous aussi. Comme ça, on fait le trio. Voilà. Je vais y décrocher. Ouais, je me fais pousser. Petite sortie de piste. On va essayer de les rattraper. Agressive, il y a. Je cherche ma vitesse de pointe. 180. 190. On a les... On a la MF-16, donc modèle équivalent au nôtre. En rouge, là, devant nous. La ressouille. Elle est compatible, celle-là. Elle est compatible, celle-là. Ça décroche un peu, là. J'ai des pneus qui commencent à s'user. Elle rentre au stand. Allez. On va prendre en chasse la verte. Elle rentre au stand. Allez. On va prendre en chasse la verte. Même sur le modèle avec le skin en vert, l'IA ne se laisse pas rattraper facilement. Peut-être un peu de chance, elle va perdre du temps grâce à la voiture qui est devant elle. Je pense qu'au prochain virage, je l'aurai rattrapé. Ah, l'autre MF-16 qui sort, encore le trio. C'est l'occasion de regarder ce Proto vu de derrière. Très très léger, c'est sa force ce Proto. C'est parti. C'est parti. Voilà. Joli rattrapage. C'est excellent à conduire. Oh, les reprises qu'il a, c'est incroyable. Ça a une très bonne tenue de route. La garde au sol est très basse et puis le rapport poids-puissance est aussi impressionnant. C'est parti. Je ne me rappelle plus combien de kilos la voiture fait. Je crois dans les 580, si j'ai bonne mémoire. Pour 145 chevaux, il y a un bon ratio. C'est la voiture de 1000 chevaux qui fait un bouchon maintenant. C'est énorme. Elle se fait titiller par les 3 voitures les moins puissantes du plateau. C'est assez marrant. Il reste 6 minutes de course. Je pense que dans la ligne droite, la Porsche va nous assassiner. C'est clair, c'est plus qu'un vent. C'est un Mistral qu'elle nous a mis. Je pense qu'on était déjà à 190. Enfin, pour l'époque, conduire ces engins, c'était quand même assez suicidaire. Je vais y mettre un bouchon. Non, quand même pas. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà l'accélération qui m'a mis. J'ai l'impression que la Porsche se chie un peu. Non, chaque virage y... Voilà. On passe à 3 là. C'est énorme. 4 minutes de course. Petite pointe à 190. Excellent. Une course à l'ancienne. Il faudra que j'organise un petit championnat avec ces Protos Arc. Ce serait sympa parce que je vois que la tenue de route est excellente et elle est très combative. au volant. Je crois que la Lola, on lui a mis un tour. Je ne sais pas la puissance de cette barquette. Tout le monde rentre au stand. Il reste 3 minutes. J'ai le temps de faire 2 tours encore. Une 16. Mais j'ai failli sortir. C'est vraiment terrible à conduire. Il y a de sacrées traces de pneus sur la... Dans cette session là, je pense que... Il y a, c'est aussi fait plaisir. 2 minutes. Allez, on a le temps de faire un dernier tour. Pied au plancher. Pied au plancher. Allez, on essaie le 190. 188. Là, je reste en 3. Je maintiens les gaz. À fond, à fond, à fond, à fond. 4. À fond, à fond, à fond, à fond. 5. Je rétrograde en 4. 3. Je garde le 3. Il y a une très bonne tenue de route. Allez, il reste une minute. On va rentrer tranquillement au stand. En tout cas, c'était bien sympa de... De rouler avec ses protos. Face à ses protos. On a rarement l'occasion de... De rouler avec. Je pense que ça me... Ça va donner l'envie de faire un championnat. C'est pour être sympa, quoi. Je rentre tranquillement au stand. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à liker. Vous abonner à ma page. Je vous dis à très bientôt. Pour une prochaine course. Voilà. On la ramène au stand. Voilà. Sur ce... Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...